Nous allons voir la semaine du 10 au 16 avril. Je vous propose de directement commencer avec le lundi 10 avril, une journée défavorable. Je vous déconseille toute activité personnelle ou professionnelle importante et en particulier également pour engager un procès par exemple ou assister à des funérailles. Nous avons un jour chien de terre et les dragons d'eau et de bois sont en conflit. La direction bien-être pour cette journée de lundi c'est le sud-est. L'hexagramme du jour, l'humilité nous indique que la prospérité et la bonne fortune pourront venir à nous si nous restons humbles et sincères. Votre personnalité attirera le soutien et vos paroles et vos actions parlent d'elles-mêmes de toute façon. Agissez malgré tout fermement si cela est nécessaire, la modestie n'est pas une faiblesse. Restez objectif et vous verrez la voie à suivre même dans des circonstances difficiles. En fin de compte vous pouvez réaliser quelque chose de bien. L'officier du jour c'est l'officier détruire la constellation et celle du cœur qui est habituellement défavorable. Le créneau favorable sur la journée est de 15h à 17h. Évitez les créneaux de minuit à 1h et de 11h à 13h. On continue directement avec le mardi 11 avril. Une excellente journée, vous pouvez négocier, vous pouvez signer un contrat, rénover, construire, lancer un projet ou un commerce, avoir des activités qui sont liées au feng shui. Et en particulier par exemple installer un lit ou réorienter votre tête de lit si vous avez besoin de le faire. Je vous déconseille par contre de faire des dons ou d'aller chez le coiffeur sur cette journée. L'animal du jour c'est le cochon de terre. Si vous êtes maître du jour, feuillant ou feuilline, vous pourriez obtenir du soutien sur la journée. Les coques et les buffles pourraient eux en profiter pour attraper du travail qu'ils ont en retard. La direction bien-être c'est le nord-est. L'hexagrame du jour, la contemplation nous indique que nous avons la capacité à acquérir une compréhension de la façon dont les choses se passent. Si vous agissez en tant qu'observateur détaché avec une vision un peu plus large, avec un peu de recul, vous serez moins susceptible d'être mal compris. C'est en tous les cas une bonne journée pour l'introspection, pour s'examiner un peu soi-même. Prenez ce temps pour réfléchir à vous-même et observez attentivement les situations avant de prendre des décisions. Mettez-vous dans la position de quelqu'un d'autre pour mieux le comprendre. L'officier du jour c'est l'officier d'Angers. La constellation est celle de la queue qui est habituellement favorable également. Les créneaux exploitables sur la journée sont de 11h à 15h et de 19h à 21h. Je vous déconseille d'utiliser ceux de 5h à 7h et de 17h à 19h. On continue directement avec le mercredi 12 avril, une journée favorable à nouveau pour cette semaine. Vous pouvez emménager, chercher un traitement médical, collecter des dettes, construire, creuser, avoir des activités qui sont liées au feng shui également. Nous avons un jour ras de métal. Si vous êtes boyine ou terrine, vous pourriez obtenir du soutien. Les cochons, lièvres et chèvres pourraient eux en profiter pour convaincre les gens autour d'eux s'ils ont besoin de le faire. L'animal en conflit, c'est le cheval de bois et de feu. La direction bien-être, c'est le nord-ouest. L'hexagramme du jour, l'augmentation représente en fait quelque chose qu'on additionne, quelque chose qu'on augmente. C'est le bon moment pour entreprendre de nouveaux projets ou de nouveaux travaux. Cet hexagramme nous indique également que pour recevoir, il faut savoir donner et donc être généreux. Et dans ces cas-là, le succès pourra venir à vous. Imiter les bonnes pratiques et corriger les mauvaises, ça c'est important. En affaires, c'est le moment de l'expansion, vous pouvez songer à agrandir votre affaire ou vos projets. Cette période ne dure pas éternellement, alors tirez-en le meilleur parti en tous les cas sur cette journée très favorable de ce mercredi. L'officier, c'est l'officier succès qui est également un très bon officier. La constellation du panier est, elle, favorable pour les activités qui sont liées au feng shui. Les créneaux favorables sont de 1h à 3h et de 15h à 19h. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de 7h à 11h et de 21h à 23h. On continue directement avec le jeudi 13 avril. Une journée défavorable pour ce jeudi. Je vous déconseille de rénover, d'emménager, de chercher un traitement médical ou d'enterrer. Nous avons un jour buffle de métal. Si vous êtes boyong, teriyong ou métaliyong, vous pourriez malgré tout obtenir du soutien sur la journée. La chèvre de bois et de feu est elle en conflit. La direction bien-être, c'est le sud-ouest. L'hexagramme du jour, l'assombrissement, dépeint l'extinction de la lumière. Il nous indique en tous les cas qu'il pourrait y avoir des dangers. Ne vous engagez pas dans un conflit car cela entraînera des pertes de toute façon. Cachez vos capacités et vos talents pour le moment. Soyez patient, le temps viendra où vous pourrez les exposer. L'officier du jour, c'est l'officier recevoir. La constellation est celle de la louche. Les créneaux favorables sont de 3h à 7h, de 15h à 17h et de 21h à 23h. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de 7h à 9h et de 13h à 15h. On continue directement avec le vendredi 14 avril. Une excellente journée à nouveau cette semaine. Vous pouvez lancer un projet. Vous pouvez également vous marier sur cette journée. C'est une très bonne journée pour les ouvertures officielles, pour commencer un travail ou une formation. Elle est par contre défavorable pour creuser et signer un contrat. Nous avons un jour tigre d'eau et si vous êtes maître du jour métalline, vous pourriez obtenir du soutien. Les rats et les dragons pourraient eux en profiter pour rattraper du travail qu'ils ont en retard. Le singe de feu et de terre est lui en conflit. La direction bien-être c'est le sud. L'hexagramme du jour, la communauté avec les hommes nous indique que nous sommes capables de nous regrouper pour des objectifs mutuels et pouvoir progresser. Évitez d'être égoïste donc sur cette journée. La camaraderie est plutôt le mot d'ordre pour cette journée de vendredi. La fraternité et la coopération nous permettent de réaliser de grandes choses. C'est vraiment une journée où se rassembler avec d'autres personnes et partager des objectifs communs et des valeurs communes est une très bonne chose. L'officier du jour, c'est l'officier ouvrir. La constellation et celle du buffle, elle est habituellement défavorable mais la journée est excellente. Les créneaux favorables sont de minuit à 3h et de 17h à 19h. Évitez le créneau de 19h à 21h. Samedi 15 avril, une journée défavorable pour débuter ce week-end. Je vous déconseille de rénover, d'emménager, d'assister à des funérailles, d'engager une procédure judiciaire ou d'avoir toute activité publique. Il est également déconseillé de faire des dons ou d'aller chez le coiffeur sur cette journée. Nous avons un jour lièvre d'eau et si vous êtes maître du jour au yang ou au yin, vous pourriez obtenir du soutien. Les tigres, chevaux et chiens pourraient eux en profiter pour essayer de convaincre les gens autour d'eux s'ils ont bien entendu besoin de le faire. Le coq de feu et de terre est lui en conflit. La direction bien-être, c'est la direction sud-est. L'hexagramme du jour, l'épousé, nous indique qu'il est nécessaire d'accepter ce qui ne peut pas être changé. On doit se préparer en tout temps à accepter un nouveau chemin. Faites de votre mieux pour vous adapter à un nouvel environnement ou à une nouvelle situation. Vous n'avez de toute façon pas le choix et votre succès dépendra entièrement de la façon dont vous vous comportez face à cette situation. L'officier du jour, c'est l'officier fermé. La constellation est celle de la fille du tisserand. Les créneaux favorables sur cette journée sont de minuit à 1h, de 3h à 7h et de 11h à 13h. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de 1h à 3h, de 15h à 17h et de 21h à 23h. On termine notre semaine avec le dimanche 16 avril. Une journée extrêmement défavorable. Je vous conseille donc d'éviter toute activité personnelle ou professionnelle importante. N'utilisez pas cette journée. Nous avons un jour dragon de bois et donc les chiens de terre et de métal sont en conflit. La direction vient d'être, c'est le nord-est. L'hexagramme du jour, c'est l'opposition. Il y a une opposition à vos projets qui peut survenir. Les mots-clés sur la journée sont de toute façon les conflits, les contradictions et les oppositions. Les malentendus peuvent être en tous les cas résolus par une pensée rationnelle et un peu de sagesse. L'officier du jour, c'est l'officier établi à la constellation et celle du vide et elle est défavorable. Les créneaux exploitables sont de 9h à 11h et de 21h à 23h. Je vous déconseille d'utiliser les créneaux de minuit à 1h, de 5h à 7h, de 11h à 13h et de 19h à 21h. Voilà, nous avons fait le tour de la semaine. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.